bonjour à tous je voulais vous montrer aujourd'hui le fameux site de planification d'itinéraire qui s'appelle a better route planner qui est à l'heure actuelle disponible uniquement sur le sur un site web donc consultable sur pc ou mobile mais pas encore via une application mais c'est en cours vous avez une vidéo d'un collègue qui a interviewé le fondateur de better ou planner qui est disponible sur youtube qui est aussi un youtubeur qui poste régulièrement des vidéos sur youtube je vous mettrai son lien à la fin de la vidéo c'est très intéressant et en fait c'est vraiment complémentaire de l'utilisation de du gps du logiciel de la tesla pour planifier ses itinéraires donc là je voulais juste vous montrer en fait que j'ai pré planifié un itinéraire entre besançon et bordeaux voyez et donc j'ai rentré ma ma voiture la longue grèche performance avec des roues de 18 pouces on a la consommation à 110 km heure et là on va mettre 130 km heure en vitesse max et on va dire qu'on part qu'à 90% parce que j'aime pas charger à 100% parce qu'il faut partir très rapidement après pour que la batterie ne se détériore pas et on va dire qu'on arrive avec 20% à l'arrivée pour avoir de la marge pour pouvoir trouver un super chargeur avant de repartir si on peut pas recharger à destination là j'ai mis température 10 degrés puis je suis logué avec mon j'ai créé un compte à better route planner mais je me suis pas encore connecté avec mon compte tesla parce que là je pourrais avoir mes données en temps réel de la voiture notamment la charge donc ça serait plus plus pertinent mais j'hésite encore pour donner mes identifiants j'ai toujours peur que la base de données du site puisse être piratée j'ai pas envie que quelqu'un puisse avoir accès à ma voiture mais bon je suis probablement un peu parano vous pouvez choisir évidemment les types de chargeurs que vous voulez utiliser là je vais faire simple j'ai pas intégré les ccs c'est à dire les unity quand j'ai quand même un doute j'ai encore vu quelques vidéos où il y avait des bugs de charge peut-être pas avec la tesla mais avec une audi etron ça s'arrêtait au bout de 8 10 minutes donc bon on va faire simple on va rester avec les superchargeurs tesla donc là je planifie la route c'est parti et donc on a le résultat donc on part à 90% on arrive à 20% et donc il nous propose de nous arrêter trois fois et à mâcon à carmont ferrand à brive la gaillarde et on voit que le temps de charge globale et de une heure sur un trajet de 7h20 donc c'est à dire qu'on et c'est comme pour 804 km ça équivaut à s'arrêter une heure évidemment c'est fragmenté on s'arrête pas une heure une seule fois pour manger mais je trouve que quand même le temps passé à l'arrêt reste raisonnable pour un tel trajet car on peut bien sûr le faire d'une traite mais bon c'est quand même mieux de s'arrêter au moins une demi heure on va dire au minimum donc là on va dire qu'on perd une demi heure de temps ce qui reste vraiment raisonnable et puis en plus la voiture qui est vraiment sympa à conduire donc là si on regarde la carte plus précisément on peut évidemment zoomer et on voit et très clairement aussi les différentes étapes avec le nombre de kilomètres fait entre chaque étape c'est à généralement ça c'est généralement deux heures deux heures 200 km pardon de trajet entre entre chaque arrêt et environ deux heures deux heures et demie de route donc ce qui équivaut à s'arrêter toutes les deux heures deux heures et demie alors ça ça vaut si on met la vitesse max à 130 et on peut regarder aussi ici si je choisis l'autre itinéraire oui je sais pas comment faire a priori je peux choisir un autre itinéraire voilà j'ai réussi alors qu'est ce que ça donne alors c'est plus rapide c'est intéressant ça non 7h40 pardon c'est je vais remettre en arrière ce que je me rappelle plus combien on avait pour celui d'avant là on avait un temps de 7h20 pardon donc c'est le plus rapide et là donc c'est 7h40 et on a une heure une heure d'arrêt pour la charge c'est intéressant donc ce qui fait je sais que le système considère qu'on met cinq minutes le temps de s'arrêter de se garer etc donc ça on peut peut-être un petit peu optimiser ça donc là on a 764 km 8h38 en tout et si je prends l'autre trajet j'essaie de cliquer voilà 7h20 8h25 donc effectivement c'est un poil plus long 804 km contre quand même là ça doit être d'avoir moins de kilomètres à mon avis oui 40 kilomètres en moins donc voyez on peut quand même choisir différents itinéraires c'est quand même bien fait est ce que je voulais vous montrer c'est qu'en fait vous pouvez sélectionner sur chaque chargeur des fonctionnalités supplémentaires style si vous les arrêtez plus longtemps vous pouvez intégrer donc il va charger peut-être plus à 100% par exemple il va optimiser la charge où vous pouvez ne pas l'utiliser où vous pouvez le mettre dans les chargeurs préférés donc vous pouvez vraiment paramétrer votre 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 itinérable évidemment ça joue sur le temps de charge et la charge au départ alors ce que je voulais voir maintenant c'est qu'est ce qui se passe si on diminue la vitesse sur l'autoroute on va reprendre le trajet on va dire le plus rapide si j'arrive à cliquer sur la route allez voilà donc je reprends le chemin de départ qui était proposé donc 7h20 à 8h25 et je vais revenir paramètres on va dire je mets que 120 donc l'avantage où les moins vite c'est qu'en théorie on va consommer moins donc toute la question c'est est ce qu'on peut atteindre le chargeur suivant ou pas et donc là on consomme forcément un peu moins ça coûte un peu moins d'argent évidemment mais ça voit que ben on perd 20 minutes donc c'est on peut faire un calcul savant comme ça pour savoir exactement quelle est la température et la température la vitesse idéale pour pour charger avoir les temps de charge et moi les moins longs où il est plus optimisé voilà je voulais vous montrer aussi la comparaison avec maps par exemple donc si on compare avec maps là j'ai mis on va remettre 130 km heure on va refaire le plan route donc on voit qu'il me met en tous 8h25 d'accord et maintenant allons sur maps si on va sur maps et que l'on met on va mettre bordeaux depuis besançon il nous met 7h02 donc ce qui serait intéressant de voir et si je prends le chemin 7h07 en fait par rapport à 8h20 donc on va dire il ya une heure dix sachant que là c'est en temps réel je pense que better route planner c'est aussi en temps réel mais j'en suis pas sûr à 100% donc voilà faut compter une heure dix de plus avec ce qui correspond en fait au temps de charge il ya quelques options sur le dans le better route qui sont intéressantes vous faire apparaître bien sûr les les différentes bornes de recharge mais pas seulement les ccs mais aussi les les bornes on va dire un classique télé avec les prises t2 ou même les prises les prises chouko aux françaises classique alors là on voit un frais choulo au niveau de la ville donc il faut que je joue jusqu'au niveau de la ville j'ai bien compris effectivement vous voyez apparaître les les autres types de prises là c'est intéressant par exemple c'est un des prises tesla 11 kilowatts disponible à café mazzo à clermont ferrand donc j'ai essayé tout à l'heure dans la voiture on peut utiliser le site le le lecteur web de la voiture je sais pas si c'est basé sur safari ou sur chrome que vous ouvrez le navigateur web et vous pouvez ouvrir better route planner et en temps réel ça va vous pouvez mettre la voiture le gps de la voiture donc et faire le trajet et mettre à actualiser votre votre batterie si vous me disiez par exemple que vous partiez à 90% et que en fait vous êtes à 80 vous pouvez l'actualiser sur l'écran et donc ça vous ça vous fait visualiser la différence jusqu'au prochain la prochaine la prochaine la prochaine la prochaine de recharge voilà bah écoutez j'espère que ça vous a plu je pense qu'en fait pour planifier un trajet en dehors du système tesla better route est vraiment pratique quand vous voulez aussi planifier le retour ce qui vous permet en fait ici de de d'aussi rajouter si je veux le retour et dans ce cas là vous allez voir qu'évidemment il va me mettre plus de pourcentage à bordeaux normalement qu'est ce qu'il va me mettre voilà il me fait revenir à 75% chargé à 75% à bordeaux afin de repartir vers besançon ce que je n'ai pas évidemment si je venais que jusqu'à bordeaux si je planifie pas le retour donc c'est quand même pratique ou si vous faites une déviation vous pouvez vraiment faire différents waypoints sur better route que pouvez pas faire vous pouvez pas faire des étapes avec le système tesla ce qui est un peu dommage j'espère qu'ils vont corriger ça dans l'avenir voilà merci beaucoup et puis je vous incite aussi à cliquer sur mon lien pour être abonné à ma chaîne et si vous avez des questions n'hésitez pas à envoyer des commentaires et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt au revoir vous